Compagnons traders, bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur YouTube. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui concerne le trading algorithmique. Je vais vous donner mes trois conseils pour bien trader avec un robot. C'est parti, après le jingle. Avant de vous donner le plan, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Plus de 60-70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne et activer la petite clochette de notification. C'est parti, on passe au plan. Tout d'abord, je vais commencer par un constat de traders qui, dans mon entourage, utilisent des robots et montrer, pointer du doigt, quelles sont des erreurs de comportement qu'en général, on peut trouver chez ces personnes-là. Ensuite, je vais vous parler de l'autre côté, comment fonctionne une stratégie de trading automatique justement pour pointer les avantages et les inconvénients qu'elles procurent en général pour un trader. Troisièmement, je vais vous parler des trois conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui aujourd'hui découvre le trading automatique ou une personne qui l'utilise tout le temps mais qui est confronté à un certain nombre de problèmes ou je dirais même de tentations à l'usage. Enfin, comme à mon habitude, on va faire un petit tour du calendrier pour ces deux mois d'été. Qu'est-ce qui est prévu ? Quels sont les projets dans le pack line ? Allez, c'est parti pour le sujet. Tout d'abord, je vais commencer par un constat de personnes qui se sont mis en fait au trading automatique soit des bâtisseurs de stratégie ou soit des utilisateurs de stratégie. Dans tous les cas, ils sont utilisateurs de leur stratégie ou d'une stratégie et on peut remarquer en fait un certain nombre de choses qui arrivent en fait quand on suit une stratégie. Un des premiers problèmes auxquels on est confronté quand on a démarré un robot, c'est qu'on a envie de démarrer sur les chapeaux de roue. Évidemment, on voit des statistiques, elles sont jolies et on se dit si je mets 1000 euros aujourd'hui, si je mets 10 000 euros aujourd'hui, j'aurai 100 000 euros à la fin de l'année. Ça paraît très intéressant, il faut absolument que je mette le maximum pour rentabiliser, pour ne pas perdre du temps. En fait, c'est là qu'il y a un piège. On ne peut pas prétendre avoir un gain immense sans avoir finalement passé par des périodes très difficiles de perte également. Puisque le trading, qu'il soit algorithmique ou discrétionnaire, discrétionnaire c'est le trading manuel à l'ancienne, chose qui existe de moins en moins à notre époque, mais ça existe chez encore beaucoup de particuliers et également de certains professionnels, eh bien on a envie de passer tout de suite à la vitesse grand V. J'en avais déjà parlé dans une vidéo pour justement le trading discrétionnaire. Et ça, ce n'est pas bon. Donc il faut adopter un money management qui soit sain, c'est-à-dire un petit money management. Il faut démarrer petit et ensuite grandir progressivement. J'en parlais, je crois, dans une de mes vidéos précédentes. Pourquoi pensez-vous qu'en deux semaines, vous ferez un trader efficace, rentable, alors que certains traders qui travaillent dans des institutions ont passé plus de 10 ans à faire des études, à faire des stages, à prouver leurs compétences au sein de salles de marché avant même d'avoir le droit d'appuyer sur un ordre d'achat ou un ordre de vente. Donc soyez humble par rapport à ça. Et même avec un robot, vous allez commencer en fait tout petit sans vous mettre dans du risque. C'est pour ça qu'en fait, dans les robots que vous allez construire ou ceux que vous allez utiliser, par exemple celui que moi j'ai proposé très récemment, vous pouvez driver le money management et dire, bon ben voilà, pour chaque trade, je vais prendre un risque de 1%, mais vous pouvez le baisser à 0,5 ou le monter. Mais il faut être extrêmement vigilant sur le capital que vous allez donner à votre robot et également en fait le pourcentage de risque par trade. Voilà, donc ça c'est un des constats. Le deuxième constat, l'envie d'intervenir dans une stratégie. Ça c'est un grand classique. On a envie de prendre des gains quand le robot a déjà pris 50 points et de clôturer le trade. On a envie également de couper les pertes du robot avant qu'il aille au stop loss parce que, ben voilà, il y a la panique. On est les yeux arrivés devant l'écran en train de surveiller ce que va faire le robot. Également, on a envie, une fois qu'il a pris par exemple 150 points, de sécuriser ses gains. Le robot normalement passe à break even assez rapidement, le plus rapidement possible. Mais break even, ce n'est qu'une sécurisation possible des gains. On peut également sécuriser par exemple 100 points alors qu'on est déjà à 105 ans. Donc ça, c'est aussi une tentation qu'on peut avoir. Et je le mets plutôt comme une erreur parce que l'intérêt d'un robot, justement, c'est de se prémunir de toujours devoir faire de la surveillance et de l'observation. Donc ce n'est pas une erreur au sens où vous avez le droit d'intervenir. Si vous jugez que sur certains niveaux du marché, il va y avoir des réactions de rebond, vous avez une compétence là-dedans, une précision. Vous pouvez intervenir et reprendre la main sur ce que fait le robot. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Par contre, du coup, on perd un certain bénéfice à laisser finalement un robot faire ses opérations lui-même. Le troisième point, je viens d'en parler, c'est qu'on suit de près tout ce qui s'y passe. Un robot, normalement, effectivement, vous le laissez faire, vous lui confiez une partie, une fraction de votre capital et vous laissez traiter les marchés à votre place. Et il est assez néfaste de finalement toujours devoir regarder, observer. En tout cas, dans un premier temps, ça peut être normal d'observer les réactions, comment fonctionne un robot, mais de le faire de façon répétée, je pense que c'est en fait assez improductif. Au contraire, c'est plutôt générateur source de stress. Enfin, j'ai rajouté un point également. Certaines personnes sont tentées de couper le robot sur des périodes un petit peu trop volatiles. Ça peut arriver, si on a un crash comme on l'a eu en 2020 avec le Covid, on peut effectivement être tenté de couper le robot. C'est très bien, c'est un bon réflexe. Là, je parle plutôt des personnes qui coupent le robot. Mettons, ils ont fait trois pertes. C'est la cata, les personnes coupent le robot alors que le robot n'a pas suffisamment pris de trade pour montrer finalement sa rentabilité sur une période de temps plus long. Donc ça, en fait, on est en train de parler d'impatience. Donc c'est tous ces critères-là que j'ai énoncés. Finalement, ce sont des petits défauts, des petits traits de caractère qui ressortent assez naturellement chez des traders discrétionnaires débutants. Problème de patience, problème de discipline. Alors pour illustrer les propos que je viens d'énoncer, je vais prendre maintenant l'exemple d'un robot que je connais. C'est celui dont je vous ai parlé déjà lors du webinaire. Ce robot-là va fonctionner sur des règles qui sont relativement strictes et qui sont déjà communiquées aux personnes d'une part sur mon site et aux personnes qui acquièrent le robot. Donc on va partir sur un robot qui fonctionne de 9h à 18h. Donc ça, c'est déjà des règles qui sont très très strictes. C'est un encadrement. Aujourd'hui, peu de traders sont capables de dire « je ne traite qu'une heure » ou « je traite » là c'est un robot intraday, ce n'est pas un robot scalper, de se dire « je ne traite que telle ou telle période ». Donc là, c'est quelque chose d'assez figé. On trade entre 9h et 18h et on n'a pas de prise de position le vendredi. C'est-à-dire que le vendredi, on n'ouvre aucun trade. Éventuellement, on peut clôturer des trades. Le robot clôturera des trades mais par contre, il n'ouvrera pas de nouvelles positions le vendredi. Quoi qu'il arrive, toute position ouverte, mettons le jeudi ou avant et qui arrive le vendredi à 19h, on clôture pour le week-end la position. Donc ça, ça fait partie des paramètres de cadrage qu'il est important d'avoir bien en tête quelle que soit la stratégie. Là, encore une fois, c'est un exemple. Tenter des trades avec un stop-loss bien défini et laisser courir ses gains. Parce que j'avais fait une petite vidéo en exploitant des statistiques qui j'avais publiées sur le fait que beaucoup de traders, en fait, il y a un biais, j'avais parlé de ce biais-là, qui n'est pas le même quand on a un latent négatif ou un latent positif. Le robot, lui, il est calibré pour encaisser un certain niveau de perte et ramasser ses gains, évidemment, avec un ratio risque-récompense qui soit en sa faveur, donc supérieur à 1, voire même très proche de 2. Donc ça, c'est déjà en fait quelque chose qui est paramétré dans la stratégie. Vous n'avez même pas besoin finalement d'intervenir, de calculer, etc. puisque le robot est censé, en fait, un bon robot est censé le faire à votre place. Une stratégie, elle sera gagnante dans 50% des cas, en l'occurrence, là, avec le robot intradégraphe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il faut avoir à chaque fois quand on va étudier un robot, un regard assez conservatif. Donc si un robot a un taux de réussite de 50%, ça veut dire qu'un trade sur deux part dans les choux, un trade sur deux est perdant. Donc est-ce que vous êtes OK, en fait, avec ce constat-là ? Beaucoup de stratégies ont des taux de réussite qui avoisinent, enfin, qui s'échelonnent entre 35 et 65, 70%. 70, c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc beaucoup de stratégies fonctionnent comme ça. Ils vont donner plus ou moins de rentabilité. Ils vont avoir un money management plus ou moins adéquat parce qu'effectivement, on pourrait avoir des ratios de taux de réussite à proche de 100%, mais pas de stop loss. Donc on gagne tout le temps avec une rentabilité incroyable de 16, de 20. Effectivement, si on ne met pas de money management là-dedans, c'est le type de chiffre qu'on pourrait avoir assez facilement. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut déjà accepter, accepter les pertes. Et ça, je sais que ce n'est pas facile pour bon nombre de traders débutants qui font du trading discrétionnaire d'appuyer sur le bouton « prendre sa perte ». Donc ça, le robot, normalement, il est là pour ça. Il prend ses pertes sans émotion. Une stratégie va passer par des moments assez difficiles, mais à qui ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des périodes où vous allez avoir des cumulations de pertes ou du moins, en fait, vous allez avoir un nombre de pertes plus important que des gains. Un nombre et même en fait en valeur. Je pense que ça, c'est en revanche plus rare dans ma stratégie. Mais on peut arriver, on peut traverser des périodes de drawdown, c'est-à-dire des périodes où en fait, on passe d'un pic à une vallée et voilà. Et effectivement, la stratégie, elle a de ça d'efficace qu'elle ne va pas remettre en branle son hedge. Toute stratégie a un hedge, c'est-à-dire une espérance de gain. Et effectivement, toute stratégie passe par des périodes où ça rapporte un petit peu moins, on perd. Et ensuite, hop, on retrouve le chemin de la rentabilité. À présent, si je prends l'exemple de gros traders de mon entourage, ceux qui font exclusivement du trading algorithmique et qui en vivent, eh bien, je vous montre en fait un certain type de traits de caractère pour en avoir discuté plusieurs fois avec eux et également pour avoir lu pas mal de bouquins sur ces sujets-là aussi. Le risque, c'est la première chose qu'un trader va regarder. Un trader, quand il va voir votre stratégie, les statistiques, la première chose qu'il va regarder, c'est pas combien ça gagne, c'est quel est le risque derrière. Est-ce qu'il va y avoir un risque surdimensionné par rapport en fait au gain ? Vous voyez, si votre stratégie fait du 10% de variation pour chaque trade, c'est pas terrible. 10% de votre capital pour un gain, c'est super, mais si vous faites des variations de 10 à 20% en gains et en pertes, c'est pas une stratégie qui est très stable et donc c'est moins intéressant que d'avoir une stratégie qui va gagner un tout petit peu à chaque trade. Ensuite, un professionnel va également regarder à réaliser des petits gains. Pour lui, une stratégie, il va pas chercher à avoir des gains de 300% à l'année. C'est pas du tout ça qu'il va regarder. Il va regarder en fait, est-ce que j'ai la possibilité de faire des entrées-sorties sur le marché qui me garantissent au bout d'un certain temps une rentabilité et un niveau de risque minimum encore une fois. C'est-à-dire, il va baisser son risque au minimum quitte à faire fonctionner des stratégies complémentaires. Mettons, si je reprends l'exemple d'un capital de 10 000 euros, au lieu de mettre 10 000 euros sur une stratégie, on va mettre une fraction de ces 10 000 euros sur une stratégie. Mettons, là, sur les indices, une stratégie qui va fonctionner, mettons, sur le Forex, sur des marchés qui sont moins corrélés, etc. Donc ça, ça va permettre, quelles que soient les situations de marché, de pas être trop orienté, monodirectionnel sur ces marchés-là. Si vous avez, par exemple, une stratégie sur le DAX, une stratégie sur le Dow Jones, une stratégie sur le Nasdaq et que vous prenez à chaque fois des achats sur tous ces actifs, vous êtes surexposé, vous n'êtes pas neutre par rapport à un point de vue marché. Des professionnels vont très rarement intervenir sur la stratégie. Ça, c'est quelque chose qui avait été confirmé plusieurs fois. À chaque fois, j'ai posé la question, « Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu interviens ? Est-ce que tu coupes un moment quand tu doutes ? » Ils m'ont tous dit, « Oui, on a essayé, mais on s'est aperçu que deux jours plus tard, on rattrapait les pertes et on s'en est mordu les doigts. » Et également, la deuxième chose, c'est, « Est-ce que vous avez essayé de baisser l'exposition de la stratégie à un certain moment où on traverse une phase difficile ? » Pareil, ça, ils ont constaté globalement que quand c'est comme ça, en général, ils baissent effectivement l'exposition, puis après, on repart dans un gain, dans une vague verte, et malheureusement, on ne rattrape pas les pertes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Évidemment, ils vont intervenir sur la stratégie dans des conditions exceptionnelles, un crash du marché, c'est quand même relativement exceptionnel. Et donc, dans ce cas, évidemment, de crash, de situation exceptionnelle, ils débranchent la stratégie, attendent que la volatilité revienne à la normale et rebranchent les algos. Enfin, les professionnels, contrairement aux particuliers, se couvrent contre les risques. Alors, on ne peut pas se couvrir à 100%, ça n'existe pas, mais ils utilisent du hedging, soit en passant par les options, soit en passant par des ETF, pour limiter le risque, si jamais ils sont complètement à l'envers par rapport au marché. Donc, ce sont finalement des ordres inverses. S'ils sont à l'achat sur un marché, ils vont vendre quelque chose d'autre, un autre actif. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais ça peut être un actif qui soit relativement inversement corrélé à l'actif sur lequel ils ont des trades. Et évidemment, l'espérance de gain, le hedge que vous avez sur vos stratégies de trading automatique, il doit être supérieur, donc ça s'appelle le alpha supérieur à votre actif de référence sur lequel vous vous hedgez, évidemment. Donc, si le marché est contre vous, évidemment, vous allez perdre. Par contre, grâce au hedging, vous allez beaucoup moins perdre que si vous n'avez pas du tout de hedging. Malheureusement, avec ProRealTime, ça n'est pas le cas. Vous n'avez pas la possibilité de vous hedger, c'est-à-dire d'avoir une couverture, sauf si vous le faites de façon manuelle, mais du coup, vous perdez l'intérêt d'utiliser un programme algorithmique. Pour apprendre à trader efficacement, finalement, un robot va utiliser trois paramètres. D'abord, il va avoir un money management qui est déjà défini dans le programme et ça, c'est un avantage qui est extraordinaire parce que vous n'avez pas à vous poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire, quand il faut rentrer, comment sortir, est-ce qu'on sort avec un stop loss, est-ce qu'on sort avant le stop loss et pareil pour les take profits. Donc, ça, c'est déjà en fait encapsulé dans votre programme. En tout cas, ça devrait l'être. Si vous faites des robots, vous devez avoir une partie money management qui soit assez robuste. Deuxièmement, vous avez en fait un hedge, une espérance de gain, c'est-à-dire une stratégie qui prouve son efficacité dans le temps sur un historique qui soit le plus grand possible. Donc, on applique tout simplement la loi des grands nombres. Vous devez avoir un maximum de positions sur cet historique-là et ça, c'est votre stratégie. C'est pareil, on peut faire des parallèles avec les stratégies de trading manuelles. Vous devez avoir en fait une espérance de gain pour vous mettre à trader sur compte réel. Enfin, la discipline, ça, c'est quelque chose, le robot, il est discipliné, il entre, il sort de position, il ne se pose pas de questions, est-ce qu'il fait chaud ou pas chaud. Il rentre, il sort de position, point barre. Maintenant, du coup, si on l'applique à une personne qui met en place un robot, la situation est un petit peu différente parce que tout le travail, justement, va consister à rester détaché du résultat. Ça, c'est le plus difficile à faire en trading en général. Et c'est pareil, en fait, le trading algorithmique ne nous affranchit pas de ce détachement. Il faut apprendre à se détacher du résultat. Donc, premièrement, pour être détaché du résultat, ce que je recommande, mon premier conseil, c'est de ne pas mettre plus d'un certain pourcentage de votre capital en gestion par ce robot. Donc, ça veut dire que si vous avez un capital total, tous vos avoirs, votre épargne, c'est 10 000 euros, ne mettez pas 10 000 euros sur le robot. Vous allez mettre un petit pourcentage. Ça, ça dépend vraiment de chacun, mais vous allez mettre un petit pourcentage pour le robot. Et même, en général, ce qu'on fait, dans le pourcentage dédié au trading algorithmique, on va mettre, mettons, 5 % pour un robot, 5 % pour un autre robot, etc. Pour diviser, encore une fois, diminuer le risque, souvenez-vous de ma slide précédente sur ce que font les professionnels. Ils ont en général plusieurs stratégies de trading algorithmique. Deuxièmement, adoptez un esprit critique, c'est-à-dire un esprit conservatif. Vous projetez sur à chaque fois le pire des scénarios. Quand vous mettez en place un robot, ne regardez pas les gains que vous allez obtenir à la fin de l'année, dans deux ans, dans trois ans. Toujours, regardez en fait les phases les plus critiques que vous pouvez traverser avec ce robot. Donc, les traversées du désert, c'est les drawdowns. Donc, c'est parfait. Cette information-là, elle existe avec ProRita, mais elle est donnée. Regardez le drawdown. Par quelle phase de drawdown vous passez ? Est-ce que psychologiquement, si demain, je vous prenais le montant du drawdown de votre robot, est-ce que ça irait ? Si c'est trop grand pour vous, si c'est 3 000 euros, mettons, et que c'est trop important pour vous, baissez le risque. Baissez le risque parce que le drawdown, c'est quelque chose qui peut se passer sur les marchés. On peut avoir des périodes de krach, des périodes où la stratégie fonctionne moins bien. Et donc, il faut déjà l'accepter psychologiquement. Voilà. Donc, je parlais, en fait, de la distribution des résultats selon la loi normale, mais on le sait, en bourse, les marchés sont, on va dire, anormaux et on a des situations où les variations de prix sont extrêmement grandes. On a eu plusieurs exemples dans l'histoire de la bourse. Enfin, mon dernier conseil, c'est oublier tout ce que fait le robot. Le but, si vous avez un robot, c'est de vous libérer du temps, de diversifier votre risque, votre portefeuille et donc paramétrez-le de telle façon à ce qu'il ne vous perturbe pas. Et donc, ne le contrôlez pas trop souvent, ne restez pas trop derrière le robot, ne suivez pas tout ce qu'il fait. Évidemment, au début, on a besoin de regarder comment ça fonctionne, mais une fois la période de curiosité passée, vous laissez faire et vous ouvrez les statistiques une fois par mois, une fois par trimestre. Vous faites le bilan, vous regardez et le robot poursuit son histoire. Je vous rappelle que d'ailleurs, dans ProRoyTime, il faut réactiver le robot, le prolonger tous les 30 à 100 jours. Vous pouvez le paramétrer manuellement dans le système. En fait, du coup, ce troisième point fait appel à votre discipline. Donc, il faut quand même un minimum de discipline même pour faire tourner un robot. Voilà, ma vidéo est terminée. Et si vous êtes intéressé par un robot, vous avez deux possibilités, soit d'en chercher un sur Internet, soit d'opter pour le robot que je propose, qui ne fonctionne qu'avec ProRoyTime et qu'avec un compte standard. Vous pouvez demander par téléphone à IG de vous passer en compte standard. Ou bien, vous pouvez également faire votre stratégie. Moi, je vous encourage aussi à chercher, creuser et à bâtir vos propres stratégies. On n'est jamais si mieux servi que par soi-même en général quand on s'intéresse à un sujet. Et pourquoi pas, vous trouverez des stratégies intéressantes. Deuxième information, bon, pas si importante que ça. Je passe juste en régime estival pour les deux mois suivants. Donc, je serai dans ma maison de campagne puisque nous avons en fait en Russie pour info des vagues de restrictions sanitaires. Une vague de restrictions sanitaires assez importante. Et du coup, je pense qu'on sera mieux et avec plus de liberté en fait pour cette période-là estivale. De toute façon, c'est ce que j'ai prévu. Donc, de rester dans ma maison de campagne. Et troisièmement, également une information pour vous. J'en avais déjà parlé et j'avais un petit peu promis que si ça se passait bien avec l'atelier sur le Supertrane, eh bien, je ferai de même pour l'atelier sur le stochastique. Et donc, je vous propose une mini stratégie. Je pense à horizon courant août. Vous la proposez. Un mini cours dans le même esprit que le Supertrane. ce sera le même prix et avec des bonus complémentaires pour cette stratégie. Des petits bonus qui vont pouvoir être mis en place avec la stratégie du stochastique. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'ai déjà pas mal d'idées là-dessus. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Restez toujours bien affiché sur les marchés financiers. Je vous dis à la semaine prochaine et ne ratez pas, évidemment, la vision marché hebdomadaire qui sera publiée cet après-midi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada